Salut et bienvenue pour cette mise au point de septembre qui j'espère soit courte. Je ne vous cache pas que en essayant de me reposer un petit peu pour ces vacances d'été, j'ai pris un petit peu de retard et moi qui avais prévu de terminer le montage de ma critique de jeux vidéo assez tôt, il me reste encore du travail à faire. Donc ouais, c'est ce qui compromet un peu certaines choses. Néanmoins, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire ce que je promets un peu déjà, les Total Splash toutes les semaines, ça je vais vraiment essayer de m'en tenir jusqu'à la fin de l'année. Je vais essayer, alors je ne promets pas, mais je vais vraiment essayer de faire des efforts pour sortir la version 2 des Silly Mayonnaise. Je pense que je devrais arriver à trouver les Silly Symphonies restantes et les traiter rapidement dans le même format que l'année dernière, ça va bien plus. Donc je vais continuer un petit peu et finir un petit peu ça. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je vais quand même essayer de faire ça et sinon je vais garder le rythme jusqu'à au moins la fin de l'année et peut-être pousser un tout petit peu, mais pas beaucoup après. Parce que j'ai une fois nouveau, il faut que je cherche un boulot à côté, au moins à mi-temps, histoire d'avoir vraiment du beurre dans les épinards. Parce que là, ça commence un tout petit peu à s'étioler. En tout cas, voilà, qui se met en place. Passons très vite en revue les Disney Films des deux mois précédents puisque je n'ai pas grand chose à dire sur les commentaires qui ont été faits. Bon, ce n'est pas les Disney Films les plus populaires que j'ai faits. Encore les deux films que j'ai traités, ça va bien parler, mais bon, Finis et Ferb, la série, c'était un morceau particulier. Ça a son public, mais ce n'est pas non plus ultra populaire. Ce qui fait que, oui, ça n'a pas attiré énormément de monde quand on compare à d'autres. C'est sûr. Je m'y attendais, je le savais, mais j'avais un petit peu envie de traiter cette franchise qui représente quand même beaucoup pour moi. Et c'était un petit peu important de faire ça. En dehors de ça, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires particuliers sur lesquels revenir. On m'a demandé si je comptais traiter Milo Morphe, un de ces quatre, pas en Disney Films, ou alors vraiment pas tout de suite, tout de suite. S'il n'y a jamais, il y a un film Milo Morphe qui se fait. Ce serait peut-être une occasion pour le faire, mais en tout cas, ce n'est pas dans l'immédiat. Et il y a deux, trois personnes qui se sont un peu demandées ce que c'était que cette intervention de Choky et Al, si c'était quelque chose qu'on a fait récemment, ou si ça a été fait durant le grand crossover qu'on a fait sur leur chaîne. C'était durant le crossover qu'on a fait sur leur chaîne. Je me suis dit, tiens, étant unique, dans quelques temps, quelques mois, je vais pas tarder à traiter les films Finace et Ferb, ce serait cool d'avoir ce petit bonus de votre part. On l'a tourné rapidement chez eux, donc non. Et pas de crossover prévu dans l'immédiat. Dans un futur plus ou moins éloigné, j'espère, mais pas dans l'immédiat, malheureusement. Sinon, oui, on m'a rapidement aussi dit en commentaire qu'il y aurait un troisième film qu'il sortirait d'ici quelques temps. Et donc, ouais, quand ça sortira, je le traiterai en Disney Films, c'est sûr, même si ça n'aura pas un succès monstre comme les autres fois, mais je le ferai, je le ferai. Pas tant de choses de plus à rajouter. Une série qui me plaît beaucoup, j'ai dit pourquoi. L'humour, c'est vraiment la cam' de certaines personnes dont je fais partie, pas celle de tous, je me doute bien. Et voilà, pas des masses de choses à rajouter. En tout cas, en ce qui concerne les Disney Films Hs, on a commencé avec le Géant de Fer, un de mes films animés préférés, un de mes films préférés tout court même, j'ai envie de dire. Je le situerai facilement dans mon top 20, parce que j'adore les thèmes, j'adore l'humour, comment il est mis en place, et j'adore le fait qu'on n'ose dépeindre une période de guerre froide et la mentalité qui va derrière dans une ambiance de ce genre-là. C'est assez osé, j'aime beaucoup Warner pour ça. Des fois, ils peuvent faire de la merde et des fois, ils peuvent faire quelque chose de vraiment très recherché et qui n'hésite pas à aller assez loin dans le ton. Ça peut être très mature quand ça veut. C'est un truc que je respecte beaucoup chez Warner et ça me fait plaisir de voir un film de ce genre-là être fait. C'est pour moi la plus grande œuvre de Brad Bird et ce n'est pas une petite chose de dire ça puisque j'adore beaucoup de ses films. Le seul commentaire de votre part que j'ai remarqué, c'est sur ma petite remarque post-crédit sur le fait qu'ils mangent du fer et donc ce ne serait pas un peu de l'anthropomorphisme et pas vraiment, déjà ça devrait être du cannibalisme techniquement et puis on mange bien de la viande, nous, alors pourquoi ils ne mangeraient pas du fer ? Et oui, j'ai des prêts à dire oui, mais quand même, c'est comme s'il mangeait de la peau humaine mais non, on dit que c'est le géant de fer mais il n'est pas forcément au fer, il vient de l'espace. Donc vous avez totalement raison. C'est un truc que j'ai réfléchi à la va-vite rapidement. Vous savez, des fois, le carton de faim, je ne sais pas quoi mettre. La première idée qui me passe par la tête, ok. Parce que bon, je ne veux pas y réfléchir des plombes des fois. Quand je n'ai pas de carton de faim précis en tête, je fais avec la première idée qui me vient. Et des fois, ça ne tombe pas juste. Celle-là, elle n'était pas géniale. Ça pourrait figurer dans le prochain top 15 des plantages Disneyphil si jamais ça arrive, un de ces quatre. Donc, voilà. En dehors de ça, très sympa comme film. Très sympa de lire vos commentaires. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est un super film. Génial. Et le cas suivant est un peu plus à débattre, puisqu'il s'agit de Fourmise, un film que j'aime bien. Je trouve que c'est un démarrage plus réussi que Toy Story pour Pixar à ce niveau-là. Dans le ton que ça veut prendre, dans les thématiques que ça entreprend, même si je reconnais qu'en termes de narration pure, ce n'est pas aussi impactant que d'autres. Mais la narration pure ne fait pas tout. Et ce n'est pas non plus comme si elle était mal faite. Elle est juste un peu plate par moment. Et globalement, c'est un film réussi. J'avais parlé il y a pas mal de temps, lorsque j'ai fait la critique de Mille et Une Passe, que pour moi, Fourmise se démarque et mieux. Et c'était une très bonne occasion de développer pourquoi. Donc, je remercie beaucoup Super71 de m'avoir fait cette proposition-là. Sachant qu'il m'avait donné le choix entre deux films, Fourmise et B-Movie. J'ai hésité, parce que B-Movie, ça peut être un très bon terreau pour les blagues et la critique au détail. Mais Fourmise, ça me paraissait de mise. Et puis bon, j'avais pas énormément de temps, une fois de plus. C'était un cas où je me suis dit, ça me prendra peut-être un tout petit peu moins de boulot de faire Fourmise. Donc, je vous cache pas, il y a un peu la fénientiste qui est venue là-dedans. Mais voilà, B-Movie, ce serait une bonne expérience aussi. Ça dépendra un petit peu de ce qu'on proposera par la suite. J'ai pas eu de grande répartie, de grands commentaires sur le film Fourmise. Une personne qui dit, qui l'a vu dans mille et une pattes, une espèce de parallèle de la guerre des classes, de la lutte des classes. Ok, si tu veux le voir comme ça, c'est clairement pas ce qui transparaissait pour moi. C'est clairement les plus grands qui voulaient contrôler les plus faibles. en gardant en tête le fait que s'ils s'unissaient, ils seraient plus forts qu'eux. Donc, il y a une recherche un petit peu thématique, pas totalement idiote là-dedans, mais ça m'a pas paru non plus ultra recherché politiquement. Je trouve. Mais si d'autres le voient comme différemment, c'est super. C'est pas à moi de dicter comment on devrait voir un film une fois de plus. Sinon, 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 j'ai pas eu d'autres commentaires. Il y a Chucky qui m'a parlé du titre que j'ai mal prononcé. Je te l'ai en parlé parce que j'avoue que je suis un peu d'accord avec elle dans l'idée. Ça ne devrait pas se dire fourmise ou hants, ça devrait se dire fourmised ou hants-zed. Parce qu'étant donné que notre héros s'appelle Z, ça devrait s'appeler fourmised. Et c'est pas faux. Le truc, c'est que dans tous les sites que je vois, c'est toujours avec un z minuscule. Mais la police d'écriture du titre sur le film en lui-même, ça peut confirmer ça comme affirmé. Il n'y a rien qui soit clair. Mais son interprétation, je la trouve tout à fait logique. Tout à fait logique. Mais bon, je dis fourmi, je suis tellement habitué. En tout cas, voilà qui conclut ce passage en vue des films traités ces deux derniers mois. Bien, il reste à parler des sujets généraux qui seront, j'espère, assez rapides à nouveau. Je crois que je commence à manquer d'idées. Je vais parler de deux sujets tout de suite. Ils sont un peu en lien avec la chaîne, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Tout d'abord, parler de la monétisation. Et c'est pas pour vous dire, s'il vous plaît, n'activez pas un bloc en voyant mes vidéos. Oh là là ! Non, 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 je ne vais pas vous faire la morale là-dessus. C'est juste pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez savoir quand vous regardez une vidéo qui a des pubs, si elle est monétisée pour moi ou pas pour moi. C'est un petit peu le truc le plus important. Déjà, il faut savoir que je monétise une vidéo pas tout le temps. Il y en a quelques-unes, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Je trouverais que ce sera abusé. C'est comme les annonces de sondage qui durent une dizaine de secondes où je fais un travail de montage très, très rapide. Je serais ultra abusé de monétiser ça. Nous sommes d'accord. Et sinon, il y en a d'autres que je monétise avec un peu moins d'options et tout et tout. Mais en règle générale, toutes les vidéos que je monétise, elles sont monétisées seulement à l'intro. Il y a juste une pub à l'intro qui est prévue. Et le reste, je fais en sorte que non. Alors, c'est possible que ce soit le cas avec des vieilles vidéos d'il y a un certain temps parce qu'il me semble que YouTube a fait cette vacherie de mettre automatiquement des pubs sur toutes les parties possibles, c'est-à-dire au milieu, au début, à la fin, après coup. Ça a été automatisé il y a 2-3 ans, un truc comme ça. C'était n'importe quoi. Et je n'ai pas, je pense, fait en sorte de revenir sur toutes ces vidéos pour changer ça. Mais toutes les vidéos que je short depuis pas mal d'années maintenant, je fais en sorte qu'elles ne soient monétisées qu'au début. Et si jamais vous voyez une autre vidéo monétisée qui a des pubs au début, au milieu, à la fin, voire d'autres places, ça veut dire que c'est monétisé pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui a réclamé la vidéo et que je n'ai pas pris l'effort de reprendre parce que sinon, on n'en finirait pas. J'essaye le moins possible de répondre à des claims contre ma chaîne parce que d'une part, je sais pertinemment que ça ne changera pas grand-chose à mes revenus qu'une vidéo en particulier ne soit pas monétisée. Ça arrive assez rarement non plus. C'est pas non plus quelque chose qui vient toutes les deux vidéos ou quoi que ce soit. J'ai eu peur en espace d'un moment pour Total Spice puisque au tout début, dans les Total Splash, c'est venu assez régulièrement. Mais depuis pas mal d'épisodes de Total Splash, ce n'est plus trop le cas. C'est bon là, c'est monétisé pour moi, vraiment. J'ai eu un peu peur de ça, mais voilà quoi. Mes vidéos sont majoritairement monétisées pour moi et je ne vois pas l'intérêt de batailler à chaque fois que quelqu'un veut réclamer l'argent pour droit d'auteur. Surtout que c'est souvent des vidéos qui ne font pas plus de 10 000 vues. Donc, ça changerait quoi ? Pas grand-chose ! Il y en a pour qui c'est important, évidemment. Il y en a qui vivent totalement de ça et qui font des vidéos de façon beaucoup moins régulière. Donc, c'est normal qu'ils se plaignent de ça. Et je suis presque sûr d'être totalement dans mes droits quand je fais mes critiques avec le principe d'usage loyal, le fair use. Mais je n'ai vraiment pas envie de tomber sur quelqu'un qui s'acharnerait et perdre mon temps là-dessus, surtout pour quelques revenus en plus qui ne changeraient pas énormément de choses à ma vie. Voilà le topo par rapport à ça. Sachez donc que c'est m'est arrivé à plusieurs reprises que les auteurs d'origine de l'œuvre me réclament la monétisation sur une vidéo. Déjà, ce n'est pas forcément pour l'œuvre principale qui est traitée. Des fois, c'est juste que je mets quelques extraits musicaux rapidement. et bien, les auteurs de la musique se disent « Non, 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 c'est pour nous, ça ! » « Vous vous mettez 8 secondes de notre musique, on n'accepte pas, hein ! » « Ah, très bien, très bien ! » J'ai eu ce problème un petit peu avec « The Spanish Flee », la musique que vous entendez, que j'utilise pour le petit arbre du chipotage. Maintenant, j'arrive à trouver le bon volume pour que ce ne soit pas considéré comme étant une musique très présente et que ce ne soit pas repéré tout de suite. Mais il y a quelques vidéos où j'étais... où les possesseurs de la musique m'ont réclamé la monétisation. En tout cas, c'est juste pour dire et vraiment pour prévenir que ça ne me dérange pas de laisser certaines de mes vidéos tomber sur la monétisation d'autres du moins que je peux les partager. Et les seules fois où je veux batailler, c'est quand elles sont bloquées dans le pays ou dans d'autres pays où il y a un certain de mon public parce que je veux qu'elles soient surtout vues, reconnues et qu'on commande dessus. Et j'apprécie surtout le partage avec les gens qui me suivent. Et c'est clair et net que si je ne peux pas le partager aussi simplement, c'est un problème. Donc voilà, si jamais vous voyez une vidéo de ma part qui a beaucoup trop de pubs, vous trouvez que c'est trop, et bien il y a de fortes chances que ce soit une vieille vidéo et que je n'ai pas eu le temps de faire des changements pour les pubs avec cette espèce de nouvelle politique de YouTube comme quoi on fout des pubs partout. Soit c'est juste que ça a été réclamé par quelqu'un d'autre et qu'à ce moment-là, si vous utilisez Adblock, ce ne sera clairement pas à mon encontre que vous le ferez pour ces vidéos précises. C'est juste pour donner un petit peu ma position là-dessus. Je comprends parfaitement les gens qui ont un problème avec ça. Moi, si ça m'arrivait beaucoup plus souvent, c'est clair et net que je bataillerais plus. Mais étant donné que c'est quand même assez ponctuel, ça ne m'arrive pas si souvent que ça, je laisse passer ce genre de trucs. Je ne laisse pas passer lorsqu'on me les bloque. Évidemment, évidemment. Vraiment, je vais parler rapidement du fait qu'on a un petit peu bloqué certaines de mes vidéos et c'est vraiment très ponctuel. Mais je n'ai jamais abordé le sujet de la monétisation en soi, mais voilà le topo. Ça met un peu de beurre dans les épinards. C'est clairement pas de ça que je vis. C'est pour ça que c'est un Tipeee de base. Sinon, si j'en vivais, je vous jure que le Tipeee, je m'en serais passé. Parce qu'une fois de plus, j'ai toujours un petit peu de mal à faire ce genre de demande. Je trouve que c'est délicat. C'est délicat à gérer. Et c'est pour ça que jamais j'oserais sortir une page Tipeee sans avoir de contrepartie en tour, même si elles ne sont pas extraordinaires comparé à ce que font d'autres. Je ne veux pas vous faire des t-shirts imprimés avec ma face dessus ou un truc comme ça. Je n'ai pas les moyens pour ça, malheureusement. Mais j'ai pleinement conscience du système économique de la chose, que ça peut être compliqué pour certains, et que je suis une des personnes qui s'en tirent le mieux au niveau des claims, des réclamations qu'on peut avoir. Parce que quand on critique des œuvres existantes et donc on utilise des extraits, qu'on les montre pour faire nos vidéos, ça peut être délicat. Ce que je peux préconiser pour ceux qui auraient du mal avec ça et qui ont des chaînes qui n'ont pas un succès énorme, donc ce n'est pas juste parce que ça a un succès et qu'on s'acharne sur ces chaînes, je pense que ce qu'il faut faire pour ça, c'est éviter de mettre des extraits qui durent trop longtemps, des romans de suite, qui s'enchaînent comme ça. J'essaie de faire de mon mieux pour rarement, très rarement dépasser des extraits qui dépassent les 10 secondes d'un film, d'une série, tout ça, tout ça, parce que comme ça, ça ne sera pas repéré automatiquement, pas aussi simplement. Et ça marche la plupart du temps. La plupart du temps, les potes YouTube ne repèrent pas ces extraits-là. Et donc, étant donné que mes vidéos n'ont pas un succès énormissime, il n'y a pas les créateurs qui viennent se dire « Ah, il y a ce mec qui a fait la critique de notre film, de notre série, tout ça, tout ça. On va voir ce que ça donne. Et il y a des extraits de mon truc. Je veux pareil, je bloque. » Ça n'arrive pas souvent. C'est le truc que je préconis. C'est d'essayer de faire gaffe à ne pas montrer des extraits trop longs et d'enchaîner peut-être sur des mini-extraits qui ne sont pas à la suite. C'est un truc que je fais le plus pour m'éviter ce genre de choses. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Après, j'ai parlé non plus quelque chose de très profond à rajouter là-dessus. Je pense que beaucoup de gens ont parlé de la monétisation sur YouTube et comment ça a fonctionné bien mieux que moi. Ensuite, pour parler de réseaux sociaux et continuer sur ces doigts, j'aimerais balancer un petit mot sur Twitter fait que, une fois de plus, ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis, je ne suis pas du tout intéressé pour aller sur ce réseau-là. Parce que, d'une part, ça me demanderait un boulot d'investissement dans un nouveau site qui ne m'intéresse pas. Je vois l'intérêt de se faire de la pub en parlant à ce qui est le plus populaire. Il y aura plus de gens qui verront ça, mais, en toute sincérité, à titre personnel, ça me gonfle. Le simple processus me gonfle. Donc, déjà, c'est la raison principale. Mais il y a la seconde raison sur laquelle je vais m'étendre un petit peu. C'est parce que j'ai vu, via pas mal de rapports, de reports de ce qui s'est passé, comment Twitter a changé pas mal de YouTubers que je suivais et que j'appréciais en, dirait-on, moins bonne personne qu'elle ne paraissait au début. Et je pense que ça vient d'un problème global avec le net. Je fais un peu mon vieux con tout de suite, mais je trouve que le net, les réseaux sociaux, ont apporté beaucoup de choses dans le sens où on a accès à énormément de contenus, énormément de savoirs, énormément de connaissances, de gens, alors que c'est beaucoup moins simple dans la vraie vie et tu ne peux pas facilement trouver quelqu'un qui partage des centres d'intérêt similaires aux tiens sans les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se demande naturellement. Allez, excusez-moi, les gens de la rue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au même sujet que moi ? Évidemment, non. Ça ne se fait pas. C'est pratique pour énormément de choses. Mais je trouve que Internet, en son essence, a fini par faire perdre aux gens le sens de deux choses. L'effort et la retenue. L'effort dans le sens où il y a énormément de gens qui se contentent de la facilité, l'aspect pratique de la chose pour avoir accès à tout ce qu'ils veulent. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a moins cette récompense du travail, de l'effort qu'on fait à accomplir quelque chose, ce qui fait que j'ai l'impression que les gens se sentent beaucoup moins accomplis et beaucoup moins reconnaissants du principe même d'effort à cause de ça. C'est ce qui est un petit peu dommageable, je trouve, mais là, c'est vraiment très sujet de société. Et surtout, donc, la retenue. Les gens ont de plus en plus de mal à garder des comportements sociaux courtois sur le net et à savoir contenir un petit peu leur part sombre, si j'ose dire. Je pense que la plupart des gens, la quasi-totalité des gens, a une part sombre, a une part d'elle-même qui n'est pas très jolie-jolie, qui est un petit peu vindicative, qui est un petit peu moralement discutable. Et le problème avec les réseaux sociaux, dont Twitter, et on en revient à Twitter, c'est que c'est la porte ouverte pour laisser filer tout ce qui nous passe par la tête. Tellement c'est facile, tellement c'est simple de tweeter sur un truc qui nous a attiré à l'esprit, un truc qui nous est venu comme ça en tête. C'est tellement facile de parler de ces convictions, de parler de tout et de rien là-dessus, qu'on se croit permis de parler de tout et de rien et de se croire important en le faisant. Et c'est ça le truc, qu'on se croit tellement important en discutant d'un sujet ou d'un autre sur Twitter et d'avoir des gens qui disent « Ah tiens, je t'ai suivi, je suis d'accord avec toi », qu'on en perd cette retenue et cette humilité d'être une personne normale qui n'a pas forcément la science infuse pour pas mal de choses. D'oublier qu'on sait presque tout mais sur presque rien et qu'on sait presque rien mais sur presque tout. Ceux qui ne connaissent pas la référence musicale, tant pis pour vous mais j'aime beaucoup cette chanson, le fait est que ce manque de retenue, c'est ce qui a fait sombrer un petit peu pas mal de YouTubers que je suivais, en tout cas, sur le plan réseau sociaux, sur le plan de création de contenu, ça reste encore d'un bon niveau pour ceux que je suis mais il y a pas mal de gens qui sont un peu tombés dans ce souci Twitter qui les a un petit peu fait perdre leur retenue et devenir trop vindicatif, trop « je détiens la vérité absolue », trop « c'est moi qui ai raison », trop « ça m'a qu'à part », tout ça, tout ça. Donc, pour revenir un petit peu à un sujet que j'ai traité il y a peu de temps, MJ et de Nostalgia Critique, MJ, j'aime toujours globalement ses vidéos. C'est pas parce que je n'aime pas ses vidéos sur le NC que je vais arrêter de le suivre. Nous sommes d'accord, j'espère avoir été clair mais je le précise une fois de plus. Je ne déteste pas MJ, j'ai un problème assez important avec sa vidéo sur le NC mais je ne le déteste pas encore en tant que créateur vidéaste et je suis encore ses vidéos. Mais, quand je vois tout ce report de tweets qu'il a fait de la façon dont il s'exprime là-dessus, j'ai beaucoup de mal à mettre derrière la personne moralement parlant et si je peux passer outre ça parce qu'au bout du compte je sais détacher l'oeuvre de l'artiste, j'en ai déjà parlé de ça, ça fait partie de ce genre de cas qui me laisse difficilement présager que ce serait quelqu'un de bien à côtoyer, du moins sur les réseaux sociaux. j'ai le sentiment que ça ne passerait vraiment pas entre nous. Alors que si ça se trouve, il avait une humilité beaucoup plus notable à ses débuts et il n'allait pas à ce point dans certaines attaques, dans certaines affirmations, à nouveau au report de tweets qu'il a fait. Je ne vais pas revenir sur cela, ceux qui ont subi ces affaires-là ont une bonne idée du genre de tweets dont je veux parler. et je peux parler aussi de Linkara qui a exactement le même problème. Linkara qui fait encore des vidéos de qualité, qui peut avoir de bonnes morales dans ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'il fait encore, mais qui a vraiment cette espèce d'ego-centrisme, cette espèce de narcissisme qu'il fait passer dans sa prise de position et dans le fait qu'il semble vraiment tout savoir dans pas mal de tweets une fois de plus qu'on a repris, qui... le rende, je trouve, un tout petit peu méprisable, humainement parlant, dans sa façon de traiter les sujets. C'est-à-dire que, contrairement à une bonne partie des anciens membres de Change Channel, puisqu'on a un peu parlé de ça, une fois de plus, revenir sur la vidéo sur la nostalgie à critique, c'est quelqu'un qui s'est acharné pas mal sur le sujet et qui est revenu à plusieurs reprises là-dessus, alors que c'est un des derniers à être parti et que c'est un de ceux qui a profité pas mal de la situation et qui n'a pas trop... qui n'a pas trop subi cette situation des problèmes au Sunshine Lossom. Mais c'est l'un des plus vindicatifs avec Obscurus Lupa. Et il continue là-dessus, il a vraiment ce besoin d'attaquer ceux qui ne partent pas dans sa direction. et à cause de ça, il s'est fait insulter et moquer par pas mal de gens et c'était un petit peu la spirale descendante que ça n'a fait qu'empirer dans un cercle vicieux à ce niveau-là puisque ça l'a conforté dans sa prise de position et dans ce besoin d'antagoniser ceux qui ne sont pas du même avis que lui, ceux qui pourraient avoir des choses à lui reprocher. Il y a ça qui se ressent malheureusement lorsque je lis certains reports de tweets qu'il a fait. Et c'est franchement dommage. Une fois de plus, je détache totalement l'homme de l'artiste. Je trouve globalement que les vidéos qu'il fait restent de très bonne qualité. Et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir en détail tout ce que les comics pouvaient offrir. Parce que, une fois de plus, je ne suis pas un lecteur de comics mais grâce à lui, j'ai su pas mal de choses sur ce qu'il y avait derrière pas mal d'histoires et ses critiques savent être pertinentes et drôles par moments. C'est un très bon vidéaste et je pense que c'est peut-être le premier à avoir osé tâcler ce sujet-là. Donc, il y a un grand respect avec lui pour le travail. Humainement parlant, lorsqu'on voit comment il se comporte sur les réseaux sociaux, notamment Twitter en particulier, j'ai un peu de mal. Et dernier cas d'école pour moi, c'est Spoonie. J'en ai parlé là aussi. C'était, fut un temps, mon deuxième YouTuber préféré. J'adorais ce qu'il faisait, j'adorais son ton, j'adorais son humour. Mais, à un moment donné, il a complètement lâché le coche. Il a lâché le coche, il est tombé du train et après, il ne l'a plus rattrapé. Et je pense que ça vient en grande partie de son addiction à Twitter. Parce que c'est totalement un accro à Twitter. Plus maintenant, puisqu'il n'a plus de compte, son compte a été clôturé. Mais, pendant des années, il n'a pas lâché Twitter. Il était 24 heures sur 24 et il ne bossait plus à ses vidéos. Et, ça vient du fait qu'il souffre un petit peu de troubles obsessionnels compulsifs. C'est vraiment un truc pathologique chez lui. Il en parle publiquement. Mais, s'il n'y avait pas eu Twitter ou un équivalent, est-ce que ça lui aurait permis d'avoir du temps à consacrer à ses vidéos, à ses vidéos travaillées ? Est-ce que Twitter n'a pas été un petit peu l'instrument principal de sa chute totale de production ? J'ai envie de penser que oui. J'ai envie de penser que s'il n'y avait pas eu des réseaux sociaux de cet acabit-là pour lui permettre ce besoin rapide et facile de faire passer ses premières pensées, ses premières envies à l'écrit, à faire partager. Peut-être qu'il aurait pu continuer à être un peu productif et ne pas tomber aussi bas qu'il est tombé. Pour ceux qui savent, il est tombé extrêmement bas. le pauvre, il n'a que lui. Blâme, mais ouais, ces exemples-là ne sont que trois parmi pas mal d'autres que j'ai vus qui tendent à montrer que ce genre de réseaux sociaux a tendance à totalement gâcher mentalement certaines personnes à faire ressortir un peu trop facilement des aspects médiocres et douteux de notre psyché et tout le monde à peu de choses près possède des aspects un peu médiocres et douteux dans sa psyché. Tout le monde a sa part d'ombre une fois de plus. J'en suis presque certain. Je suis presque certain qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas au moins une petite part d'ombre en lui. Et pas mal de gens arrivent à réfréner cette part et être des bons samaritains bien comme il faut qui n'ont rien à se reprocher évidemment. Mais ce genre d'accès un peu facile à vous pouvez dire ce que vous voulez il y a une tonne de gens qui vous suivront tout ça tout ça ce genre de choses c'est la porte ouverte à la non retenue. Et pour moi la retenue c'est une qualité indispensable pour savoir donner le meilleur de soi-même. Il faut savoir se retenir sur certains points. Il ne faut pas balancer tout ce qu'on a sur le cœur facilement comme si on était en droit de le faire et d'avoir des gens qui nous acquiescent à chaque fois qu'on dit quelque chose. Ce genre de choses n'aide pas une seule seconde à l'humilité et l'humilité pour moi c'est très important. Avoir une part d'humilité c'est quelque chose qui aide beaucoup à vous forger en tant que bonne personne. Et Twitter pour moi a pas mal cassé cette humilité chez bon nombre de gens. une fois de plus de nombreux rapports que j'en ai vus de tweets que j'en ai vus et de comment ces comportements se sont répétés c'est vraiment cette impression que ça me donne. Je tiens à le préciser rapidement quand même c'est une impression personnelle je ne suis pas un grand sociologue je n'ai pas étudié ça dans le détail encore que honnêtement quand je vois pas mal de conclusions de sociologues professionnels j'ai pas l'impression d'être pire que mais bon je donne mon ressenti par rapport à l'expérience que j'ai suivi de Twitter et c'est la raison pour laquelle moi qui ai une part d'ombre assez forte et qui la laisse sortir régulièrement ah oui je suis colérique il m'arrive d'aller un peu loin dans certaines de mes réponses sur Youtube parce que Youtube reste un réseau social et évidemment il y a le côté négatif qui vient avec je tombe un peu dedans je ne vais pas non plus dire que je n'ai rien à me reprocher là dedans déjà qu'il y a cette part d'ombre en moi que je ne réfereins pas tout le temps j'aurais le sentiment de risquer quelque chose moralement en ayant un compte Twitter que je visiterais régulièrement voilà c'est une crainte QG et c'est assez drôle puisque étant donné qu'on a fait référence à Wednesday à quelques reprises il a fait un commentaire que je trouve particulièrement juste là dessus alors c'est une blague d'il y a quelque chose comme 7 ans maintenant ça date un petit peu mais je la trouve particulièrement véridique et puis je parle de Twitter mais évidemment qu'il y a d'autres réseaux du même genre comme TikTok ou autre auquel on pourrait reprocher ce genre de besoin d'intention facile et de perte de retenue qui va avec mais ouais c'est juste pour dire la raison pour laquelle je ne suis pas sur des masses de réseaux sociaux je vis régulièrement sur Discord pour parler un tout petit peu avec les quelques rares fidèles qui s'y rendent quand l'envie m'en prend et voir un petit peu comment ils réagissent Facebook j'ai un compte histoire d'avoir un compte je fais gaffe à rien dessus les réseaux sociaux m'emmerdent en fait déjà que les discussions sur Youtube lorsque je fais ça textuellement je n'ai pas l'impression de m'élever grandement la plupart du temps il y en a quand même qui font de très bons commentaires et une fois de plus j'ai la chance d'avoir un public qui est majoritairement assez intelligent donc j'ai souvent des commentaires de bonne qualité qui sont plaisants à lire mais je même quand je suis sur Youtube il m'arrive d'être pris dans des discussions qui ne m'arrangent pas intellectuellement parlant j'entends mais qu'on soit bien d'accord je ne veux pas dire que si vous avez un compte Twitter vous allez tomber automatiquement dans ce que j'ai décrit je dis juste qu'il y a une plus forte probabilité en tout cas statistiquement ça donne cette impression là et je n'ai pas envie de prendre le risque déjà que je ne trouve pas que je sois quelqu'un de socialement très de socialement le plus apte qui soit la plus grande crème qui soit si je dois me mettre un peu au défi avec ce genre de choses en plus je ne suis pas sûr que j'y arriverai voilà mes raisons pourquoi je ne vais pas sur les réseaux sociaux en règle générale et que je me contente de Youtube et un peu de Discord d'une part parce que c'est le genre de choses qui a tendance à me sortir un peu du boulot et à faire en sorte que j'en fasse moins c'est un truc qui joue une fois de plus le casse Pouni c'est ultra parlant mais aussi parce que moralement j'aurais peur de perdre quelque chose et aussi parce que ça me gonfle et je n'ai pas envie c'est un truc important il y a la non-envie assez forte d'avoir à gérer ce genre de trucs j'espère avoir été un peu clair là-dessus que ça ne veut pas dire une seule seconde que tous les utilisateurs de Twitter sont des idiots ou quoi que ce soit mais que ça n'aide pas que ça n'aide pas donc voilà le topo j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que le prochain Disneyfil sur des jeux vidéo qui ne sont pas aussi célèbres que certains l'espèrent mais j'espère qu'il vous parlera et qu'il vous plaira le Disneyfil à venir à très bientôt bye